Je suis aussi très content d'intervenir dans cette session thématique, mais au fond, la question politique est si centrale, la question du groupe politique, puisqu'avec la passage, c'est un autre collègue de la question politique qui apparaît, puisque au fond, j'ai évoqué la politique. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Je ne mets pas le partage d'écran. Est-ce que l'organisatrice peut me donner le droit de le partage d'écran ? C'est possible, Magali ? Oui. Ah oui. Si je peux avoir le droit de le partage d'écran, sinon je ne peux pas le faire. Ah si, voilà, je peux le faire. Merci. Voilà. Et je lance le diaporama. Voilà. Et je peux donner comment vous pouvez le droit. Oui. Très bien. Alors, Voltaire commençant à rédiger l'ambiance alors qu'il est emprisonné à la plastique, est une des vignettes de la vie littéraire. Les vignettes comment prévoient ce dessin tarot de lui ? François Charon est après la Révolution, une proposition Révolution avec Voltaire. Marontel, après avoir préfacé la Révolution en 1746, c'est une édition importante, il était même en vestiaire à la fin de 1759. Et il nous dit « Trouvé dans les produits de voie où vissent les journées, comme il l'écrira dans ses mémoires ». C'est la citation à droite. Impatienté depuis longtemps du métier, les gens de l'air témoignaient pour le poème de Lucain qu'il n'avait pas lu et qu'il ne connaissait que par la tête ou par la rémouplée de vraie meure. J'avais répondu de ne paraître plus décemment et plus fidèlement. J'avais donc apporté avec moi la passage et pour l'entendre au mur et j'avais eu ce point d'y joindre les commentaires de ces vaches. Ne rien connaît de cette citation. C'est un prisonnement qui n'a guéri qu'au jour, Marmontère en a fait le point d'origine d'un projet qui a eu une certaine importance dans sa carrière. D'abord dans les publications dans le métier de France, en 1761, avant un ouvrage illustré par les Villiers et les histoires du Pablo en 1766. On a ici la page 10 et un exemple de ces essais. Cette traduction a connu, outre les reprises dans les œuvres complètes, quelques rééditions aussi au 19ème siècle. Ces éléments, point de l'intérêt en passe continue, que les écrits pas du 18ème siècle, même à la fin de la deuxième période des anciens et des modernes, continuent à porter pour le poème épique avec un regard toujours ambivalent. La manière dont Marmontère jouait ses codes épiques dans les cinq dames en est un exemple. Dans l'histoire du poème épique, Lucas pose une autre difficulté car il a été considéré comme un mauvais poème par le voileau et par les groupes inclassiques. Il devra attendre le romantisme pour être à nouveau apprécié. Aussi Marmontère a dit conscience d'aller à contre au courant du goût dominant et Jacob a prévoyé, gêné, comme l'a bien noté Grip, qui remonte assez vite de cette traduction dans sa correspondance littéraire. C'est la citation suivante. « On a souvent au prochain Marmontère sa passion pour Lucas, aussi à qui il eut soin d'en parler dans sa préface avec une extrême de dération. C'est comme un amant qui n'osant d'avouer un attachement valoreux pour une femme que l'on a jugé sans hôter et sans véné. Stech a fait son apologie de l'avenir qu'il croit le plus fort, à ramener les esprits. Grimm souligne avec esprit la manière dont Marmontère joue partiellement à la fois avec Lucas pour en souligner les beautés médiociques en concédant des défauts, comme Carpatio bénit-voil. L'objectif de cette communication est d'examiner ces tensions qu'il travaille cette traduction sur le plan, sur le plan expectif et sur le plan collectif. En préambule, et avant d'envoyer comment en matière, je me tiens à préciser aussi que je ne ferai pas une analyse des choix de Marmontère traducteur ni des principes qui ont guidé sa traduction. Cette étude a été très bien menée d'abord par Elisabeth Blondet dans un DEA, que je n'ai pas eu accès, mais qui a été reprise sans doute dans un article de 70, qui est un article substantiel. Et puis, Elisabeth Blondet a relevé les imprécisions, les contresens et surtout les aménagements pour plier la politique de Lucas au bout du XVIIIe siècle, par exemple, en dépassant certaines dons de politiques fortes, comme des évalades ou des images un peu trop audacieuses. Pour récemment, Thérino Gallo a lui-même abordé cette traduction à travers la notion de ruse et proposé d'analyser les portrains de pompée de carton, dont Marmontère fait un école du Volte et bien Lucanien. Quand on voit ces deux études sur une analyse plus précise de la production, je m'interrogeais plutôt sur le discours de Marmontère sur sa production, ainsi qu'aux articles des éléments de littérature. Alors, premier point, le point esthétique que j'intitule la déhémence contre l'enflux, deux catégories, et c'est-à-dire deux catégories stylistiques. Marmontère ouvre sa préface en déclarant avec Montaigne, j'aime le caractéristique volontiers de Montaigne, déclarations suivies immédiatement d'une combattue défensive, il y a donc autre chose que du faux sublime et de l'enflux dans le poème de Lucan. Traduire la façade en 1770 relève de la provocation dans ce poème à mauvaise réputation. Tout d'abord parce que la manière dont il est composé ne correspond pas à la conception classique d'un poème unique. Il traite un événement de propose dans le temps, refuse de merveilleux, organise la réglance dans le schéma du début, Émilias XIII, avec retour en arrière par un récit en chassé, comme l'Odyssée et l'E.I.B. qui perdent. De sorte que les théoriciens de notre classique le considèrent point comme un poème que comme une histoire en terre, une biazette pleine de déclamations, pour citer l'essai sur la poésie épique de Voltaire. Voltaire lui-même avait tombé d'une brèche, en consacrant à la façade un chapitre de cet essai, considérant que ce génie original a ouvert une route nouvelle. Or, si Marmontel, à la suite de Voltaire, c'est pas simplement inspiré de Lucas ou les Incas, comme l'a montré également Pierino Gallo dans sa première édition, il porte une réflexion moins sur la question du genre que sur celle du style. C'est un effet par la notion d'enflux, déjà utilisée par Voltaire, qu'il le prélifie. Et il est vrai que, comparé à l'incuinité, à la grâce de Gilles, la syntaxe de Lucas paraît, et je cite un de ses traducteurs au monde en vain, « fréquemment entourillée et obscure ». Dans un essai qui a réévalué la syntaxe de Lucas, Jean-Laude Thémeau parle d'ailleurs de style néo-asiganiste. Ce style dont on trouve des traits dans l'écriture baroque, c'est la thèse de Tertow, avec un marqué pour des images recherchées ou des traits d'esprit brillants qui pourraient rapprocher des conjecties de la poésie baroque italienne, Horis, en le cas de l'Ordée de L'Obson. Malgré les critiques d'un Roussard, la Roussard a l'influcturie de la littérature de la connaissance, du Belay, du Barthas, Agrippalo-Bigné, juste à Cornel, avec la norme rompée en C144, qui démarque bien les mers de Luguin. C'est aussi dans ces années-là, et juste avant le début de l'entrée de l'Obson dans la nature de la doctrine classique, que pourrait publier sa traduction de la façade, la traduction des fratades, servant par exemple de référence à l'œuvre. Avec le client des classiques, l'avis de Boileau, qui considérait Luguin comme un voie de l'Odégo, va s'imposer. Et au moment où le Barthas travaille à sa traduction, c'est l'opinion qui prévaut dans le monde des lèvres qu'ils compliquent chez Luguin, par qui, par exemple, détestait les mers de Lucas, comme le Rhin, ou le public pour certains gestes politiques. Le style de Lucas, recherché avec des instruments très souvent sophistiqués et des images fortes, s'il trouve des échois avec le style baroque, hâte des auteurs du XVIIIe siècle plus sensibles au narratif. Alors que Corneille se félicitait d'avoir écrit, inspiré par Lucas, les vers les plus ponteux que j'ai faits, marmontaient par le dents plus, inversant la valeur que l'on parle. On l'écoutait bien médiatique. Il l'attribue à la jeunesse du poète, pour avoir un septembre, et à l'idée, il n'a pas pu déliminer un poème qui restait à l'état de découver. L'autre ligne défensive de Marmontaine, c'est que les lecteurs ne connaissent presque pas l'introduction de brèveurs, enroulés et ou pas. On l'a vu dans la citation du début. Même si ce sont des péchés de jeunesse, on ne rencontrait pas l'intérêt de Marmontaine s'ils ne faisaient pas de côté en attribuant à Lucas une qualité que le vin, je l'appelle, et d'Égypte ne possédait pas. Le tâtoré a une chaleur que la part, Lucas a une préhémence que la part réchée. Or, la réhémence, on voit là une nouvelle qualité introduite par Marmontaine, qui, au fond, qui a valorisé leur flux, témoigne une qualité poétique, une qualité ormatoire. Un passage, d'ailleurs, que Marmontaine retient dans la passage, relève de l'éloquence. Ainsi, à la petite épopée des éléments de littérature, il montre que l'abandon du méprilleux permet à Lucas une expression plus juste et plus forte des passions. Ainsi, plutôt que d'invoquer la mue, Lucas se transporte tout à coup où, au temps ou celle-là, dans laquelle il frémit, il s'écrit « Citoyens arrêtés, telle est votre fureur » etc. etc. Ce mouvement est plein de chaleur, une avocation plutôt qu'il était froide à sa place. On voit bien cette catégorie de chaleur qu'il appliquait tout à l'heure autant d'autres. Alors que les commentateurs du XVIe siècle déliaient à Lucas la qualité de Boët, pour en faire un inventeur, Marmontel considère juste cette dimension oratoire comme des cavités éminentes du poème. C'est un peu un point qu'on va retrouver dans sa conception du roman. Ainsi, les passages cités dans les éléments de littérature appartiennent aux registres oratoires, comme l'interprétation du poète avant la bataille ou le différent du pathos, comme les adieux de Cornélie et de Pompée. C'est donc un lucrat éloquent et sensible que Marmontel apprécie dans le glissement du poétique vers le métier qu'on voit pourquoi à l'œuvre, chez lui. Sans revenir sur le détail des choix de la production, dans l'article de des Amènes Candela, je voudrais du moins donner un exemple d'un double mouvement à l'œuvre, à savoir un décretement des audaces poétiques, qui en fait, disons-le, de la passage à la production d'un tel à la production d'un double femme, et une valorisation des mouvements oratoires, en reprenant celui indiqué par Marmontel, à savoir l'exposition et l'impression au début du poète. Alors, je donne le texte là-bas, la traduction de Prépeuve, que je ne lirai pas, mais j'insiste sur le fait qu'il traduit, il n'y a plus que si vite, j'y reviendrai, et puis je donne ensuite la traduction d'un tel « Je chante cette guerre pour la Thessalie » vu le théâtre « Guerre sacrilaire » qui mit les lois au pied du crime, où on vit un peuple puissant, etc. avec le début de la question que j'ai cité. Alors, les traductions sont assez différentes, Demerick fait un long commentaire. Je me contenterai de relever un autre point pour ma démonstration. Tout d'abord, le fait que Prépeuve ne se risque pas à rendre la formule « Just Ruedatun Scaleri » qui est pourtant des concrules marquantes de l'exposition. Et Marmontel, de son côté, s'en tire avec l'image embarrassée « Les lois au pied du crime ». Bref, en revanche, traduit le Véla « Closquand et William » un qui est en plus très célèbre, que Marmontel est élu avec l'adjective sacrilège. Dans cette exposition, ce qui apparaît, c'est un effort de Marmontel pour clarifier la syntaxe et aplanir les points. En revanche, dans l'invocation qui suit, alors que Prépeuve s'adresse à Rome et développe par une phrase pompeuse, Marmontel garde l'appel aux citoyens, ici, et la vigueur, c'est la posture. Donc on voit bien, écréterons d'un côté, vigueur de l'éloquence, qui suscite l'émotion, réflexion morale, qu'on va retrouver dans les incas ou le bénisse. Or, cette éloquence n'est pas seulement celle du poète, mais aussi celle des héros. Dans les portraits, rehaussés par découpes par raison, constitue un autre des traits que retient Marmontel. c'est sur leurs gestes et leurs actions que repose le ressort principal de l'éloquence et ses yeux. Dans le poète Épil, fassez-vous du merveilleux comme Lucas, et si vous avez comme lui des grands hommes à faire parler et agir, imitez l'élévation de son style et imitez son enfant. Ces gros hommes font passer des plans de la poésie et de la fiction à celui de l'histoire et du politique. Et donc, au premier point de tension entre conflure et déhérosse, on voit comment Lucas, comment contexte avec et contre, Lucas s'en ajoute un deuxième, qui est donc historique et politique. Ce sera plutôt le deuxième point, deux points pour cette communication, d'un registre historique et contre point politique. La passale est aussi et d'abord un poète évidemment politique, composé par un poète qui est dégénérant, avant de prendre part de la considération de Fison, qui découvre le droit d'être condamné. Plus que cela, se pourrait être un sujet de l'histoire récente dans lequel la Côte, le duel épique, propose des partis politiques dans une guerre plus que civile, moment basque de l'histoire romaine en ce qui marque le passage de la République à l'Empire. Dans la très basse, une traduction qui a suivi de vraies scènes de Valentin, le chevalier de Lorette, écrit en 1773, « La guerre civile qu'il y a à César et Poupée est le plus grand événement politique qui se soit passé sur ce globe. » Rien de loin. Au XIXe siècle, Lucas est non seulement élevé en premier poète romantique, il est aussi, chez le Baudelaire d'après 48, celui qui a chanté la défaite républicaine et qui s'oppose à l'hénéide et robé la fondation prionfante de l'Empire commun. Et le Baudelaire est sensible au tableau des massacres de guerre civile qui a reparté la fin de la révolution. Pour avoir monté, d'abord, la révolution, la question politique se pose en d'autres termes. Elle n'en est pas moins plus vitale. Dans les filiations des aventures de Télévague, dont on a parlé, texte fondateur, l'épopée passe du récit du parcours d'un rêve guerrier qui, enfant, a un espace pensé d'histoire sous l'angle d'une réflexion morale et politique. Elle tranché la couleur mélancolique d'un champ de la désolation des violences civiles et du grépuscule des pompées et des cartons. Ce sera aussi la destruction d'empire du Pérou, synthétisée dans une magnifique explique qui est un fanatisme entouré de massacres et du débit de débris par un assis sur des monceaux de ruines ou encore, on commence à la dérélection de Bélisette. Dès lors, la valorisation de la Bélance, catégorie rhétorique est en totale cohérence avec cette vision de l'épique. Ainsi, va remonter le coup dans l'essai sur le coup, l'essai choisi, le choix du sujet et le débris en vain. Il n'y a pas de problème plus simple que celui-ci. À qui restera l'empire du monde, sera à son parti de Montpellier du Sénat, sera à son parti de César. Et c'est justement une partie. Ou encore, dans le poème de la façade, que serait dû à cette alternative qui n'est jamais actionnée à son parti. Il revient dans l'antique épopée des événements en louant la pièce de Lucar dans le choix de son sujet. Et si, dans une apostrophe du poète, juste après la défaite de Montpellier, ça allait l'agir. Ce génie audacieux avait senti qu'il était naturel à tous les hommes d'aimer la liberté, de détester qui l'obrime, qui l'éternité qui le défend. Le poème de la liberté, ou plus précisément d'exploration sur sa perte au final d'un tir. Dans la tonalité, il y a exactement une telle zone à des filles. La massa offre ainsi une méditation politique profonde et élocalement développée dans la parole du poète et des discours des personnages. Le chevalier de Lauresse, en tout inspiré par Montaigne, le ramène à sa enthousiasme républicaine et une passion héroïque pour la liberté. Or, de manière précise autrement, par Montaigne dans sa longue préface, se livre à une défense longue de César, défense aux restes reprises par le même semainet de Lauresse. Et, alors même que le mépro du poème de Lucas, c'est Pompée avec le surnom Marc Douceau. Pierre Cornet, d'ailleurs, était dans la ligne de Pompée de Lucas, intitulant sa préjudice d'abord la mort de Pompée et du Pompée. D'ailleurs, traduire la passage avec les commentaires du développement Kiwi, comme le passage des mémoires, l'indiquait, le passage des mémoires que j'ai cité au début, apparaît comme une manière de lire la passage contre Lucas, de jouer le texte de César, contre la version de Lucas. Cette dimension dialogique contraindique Marlantel la développe dans l'espace de la note. sa traduction est complétée par un supplément par des citations de Bernadine Fugin et surtout par des notes historiques que l'on peut le voir par exemple sur cette page des notes en latin dont on parle, où le récit du franchissement des rubicons dans la passage est éclairé par une citation du débelo Kiwi et du débelis Kiwi ou Stapien. La note historique éclaire et complète ainsi le texte en adotissant les actes de César. Ainsi, la médecin brutale de la médecin de César de Néonard ajoute un remord des textes qui est tout en bas qui dommait la violence de la transgression de la transgression politique du franchissement du rubicons. Plus encore, la citation des sources historiques permet de contredire Lucas. Ainsi, il affirme au livre 7 que César refusa les honneurs de la séculture au sonore de Pompée tombée à Passat. Affirmation que Marmontelle rectifie dans une note, vous avez ici, qui dit, ce fait des démon anti-parapiens qui dit en parlant du centurion castiliste qu'Adawer et nous sortiment ces pays de César de César de César de César de César de César n'est pas qui est proche des pauvres et qui aime le pauvre ou le Marmontelle mais à la dureté des patriciens qui dominait le Sénat. Marmontelle fait de César et des pauvres les victimes du Sénat. Il propose ainsi une autre lecture de la tractale qui est une attaque en règle contre la aristocratie romaine avec, évidemment, les effets sur l'actualité. Une des scènes pour en donner un exemple et je voudrais passer par exemple, mais pour rappeler ma forme de la passade, c'est la présentation de la tête de Pompée à César. Elle figure dans la culture du XVIIIe siècle au début, par exemple, de l'opération de César de 1723. Musique de Vendel livrée de Nicolas Francesco et c'est vraiment je crois que c'est la troisième scène. Elle donne une bonne, et c'est une, c'est énorme, elle donne une bonne illustration de la manière dont rapporte-tête et la limite César et se distingue d'autres traducteurs ou imitateurs. Dans le texte latin, Lucas écrit avant de réagir avec le texte. Ici, César, c'est sûr qu'il s'agit bien de la tête de Pompée. C'est une notation magnifique dans le sens politique. Par exemple, la citéenne. Ce soit un petit rapporte-tête et le traduit ce ne fut point à la première vue qu'il reçoteur c'est torré bleu. Par exemple, il est tombé avec yeux c'est Lucas qui attachait sans l'assurer mais lorsqu'il est vérifié etc. Donc, la traduction, au fond, sans être totalement califiée, ne trahit pas une carte. Mais la carte et l'illustration introduisent un autre point. L'illustration qui vient montrer non pas le moment qui serait dramatiquement le plus fort le moment où César a la tête de Pompée. Mais c'est où ils sont détaux. Alors, je ne sais pas si Marantel a choisi de l'illustrer ou si c'est le choix d'illustrateur seul. Mais, en tout cas, pas dans le sens des lectures césariennes je dirais de la scène. Il n'a pas de César de la ruse politique. et surtout, Marantel, l'aspect des notes. Lorsqu'on lui présenta la tête de Pompée, il détona les yeux écrits papiers, etc. Au fond, on voit bien ici que le parathèse note et illustration viennent s'inscrire en fond contre le poète, contre la vision que propose Lucas. Marantel, sur un trou ainsi, une lecture favorable au chef de guerre allé au peuple et stigmatise l'aristocratie dominatrice dont il fait la source de la tyrannie. Et donc, il arrive dans la solution avec, mais dans la note et les illustrations contre la vision de Lucas. Je conclue la façade et donc, pas un simple plaisir dans une approche catholique qui l'engagera également dans les Incas. Il se montre sensible à la rigueur des formules de Lucas ainsi qu'à la sensibilité de certaines scènes, même s'il exprime sincèrement ou pas sur des hétoriques, Ce n'est pas des réflexes face à des audaces qui feront des listes des romantiques par rapport que ceux des poètes paroles. Plus que cela, sa traduction s'inscrit raisonnement dans sa volonté de faire littérature de l'Épopée un espace de discours historique et politique et bien, un espace, je dirais même dialogique et contemporain. Usant des marques du texte traduit, il est d'abord un dialogue avec le poète réinscrivant l'Épopée latine dans une actualité française. Je vous remercie.